Au cœur du Burkina Faso, à 15 km de Ouagadougou, sur une vaste plaine balayée par un climat sahélien entre saison sèche et mousson, la ville nouvelle de Yénenga accueillera 80 000 habitants dans un cadre de vie exceptionnel. Le projet est déjà entré en phase opérationnelle avec le tracé des voies et les terrassements. D'ouest en est, une coulée verte traverse le centre-ville, mettant en valeur les collines et les arbres majestueux existants et offrant un espace apaisé, ouvert à tous, support de biodiversité. Le boulevard principal, dédoublé au nord pour former l'œil de la princesse Yénenga et équilibrer les déplacements, s'ouvre sur l'avenue des institutions en direction de la capitale. Les liaisons nord-sud connectent les différents quartiers et définissent ainsi dans le cœur de ville des îlots urbains aux formes organiques, évocation du phénomène de craquelement de ces terres entre les deux saisons. Dans le quartier institutionnel, elles dessinent une trame orthogonale, plus monumentale. Yénenga est une ville possédant toutes les aménités nécessaires, des activités variées, une effervescence culturelle, mais aussi des logements spacieux et confortables dans une mixité programmatique vertueuse. La ville s'élève de manière ingénieuse. Au nord, les édifices contrôlent l'arrivée de l'Armatan, vent chargé de poussière de sable. Au sud, leur implantation permet de laisser pénétrer les vents doux et humides de la mousson pour rafraîchir la ville. Depuis les entrées de la ville et tout au long du parc central, les équipements et les icônes architecturales s'implantent avec délicatesse. La statue victorieuse de Yénenga, le splendide hôtel 5 étoiles, le centre commercial intégré dans la topographie, un hara sur la colline, un centre de conférence, un centre des beaux-arts, la tour gastronomique et son restaurant panoramique dont la pointe se dirige vers Ouagadougou et regarde l'avenue des institutions longées de ministères emblématiques, de sièges sociaux des grandes entreprises et de logements de haut standing. Ouverts sur le boulevard principal, les hôtels 3 et 4 étoiles se font face. Enfin, autour de la place de la Solidarité, un musée et un lieu de culte sont fièrement tournés vers un obélisque illuminé de 70 mètres de haut. Yénenga s'insère de manière subtile dans son environnement, cherchant constamment à le révéler. Véritable protectrice de la nouvelle ville, la statue de la princesse dressée à l'entrée du quartier Victoire souhaite la bienvenue à l'habitant et au passant. Son socle, accessible au public, offre un belvédère sur un parvis animé. Le riche patrimoine végétal, associant des espèces endogènes à de nouvelles essences et la haute qualité environnementale de la ville, représente avec puissance son identité. L'architecture est contemporaine, tout en réinterprétant des formes traditionnelles et en utilisant des matériaux locaux pérennes. Dans les édifices bioclimatiques, les ouvertures généreuses sont protégées d'enveloppes multifacettes. La tour, haute de 140 mètres, est un point de repère dans la ville. Des déplacements fluides sont permis à travers un maillage vierre efficace et des outils de mobilité multiples. Une place importante est accordée aux piétons. La ville est attractive à toutes les échelles, grâce à ses grands équipements et à son animation. L'avenue des institutions est très largement arborée, marquée par son alignement ordonné de palmiers royaux et sa déclinaison de squares et de parvis ombragés. Elle réunit les bâtiments les plus audacieux. Des espaces publics, comme les grandes places carrées des quartiers résidentiels, représentent des centralités de différentes échelles. La variété des séquences et des ambiances en font un lieu unique et innovant, symbole de la ville africaine du futur, d'une nouvelle urbanité au service de ses habitants. Ville autonome, elle produit l'énergie et les matières nécessaires à son fonctionnement. Ville dynamique, elle regroupe des polarités vivantes, des espaces forts en usage et un grand marché sur la place de la solidarité, lieu d'attraction et de rassemblement. Ville lumière, Yenenga s'éclaire aussi la nuit grâce au soleil et scintille alors dans l'horizon burkinabé. Il fera bon vivre à Yenenga. Sous-titrage Société Radio-Canada